Bonjour à toutes et à tous. Je suis contente de vous retrouver à cette première rencontre de la Communauté francisation de l'année 2021-2022. Donc, c'est la première rencontre de cette année, il y en aura dix au total. Donc, c'est sûr que parmi ceux qui sont présents aujourd'hui, il y a des personnes qui sont nos habituées à la Communauté, mais il y a aussi des personnes qui sont nouvelles pour cette rencontre de la Communauté. Donc, on va commencer par une petite présentation des animateurs, animatrices, et je vais vous passer la parole juste pour vous présenter, pour qu'on connaisse les uns les autres et on espère aussi qu'on va avoir les mêmes personnes tout au long de l'année pour que nos échanges soient plus riches, pour que bien les discussions, les sujets abordés soient plus riches aussi, le partage des ressources et le partage de l'expérience. Donc, moi, je m'appelle Rima, je vais laisser tomber mon nom, vous pouvez le voir, ça va être plus simple, c'est juste Rima. Donc, je suis conseillère pédagogique en francisation au Centre de service scolaire Marie-Victorin et je suis l'animatrice de cette communauté depuis plusieurs années. Avec moi, depuis l'année passée, j'ai deux co-animatrices qui animent les rencontres de la francisation Alpha. Les filles, s'il vous plaît, présentez-vous. Oui, bonjour. Alors, je m'appelle Marie-Catherine Barry, je suis conseillère pédagogique en francisation au Centre Louis-Géliette à Québec. Donc, je suis conseillère pédagogique depuis un an et demi environ, mais mon expertise est vraiment en Alpha francisation. J'ai enseigné avec cette clientèle-là pendant une dizaine d'années. Donc, avec ma collègue Josée Béliveau qui va se présenter, on va animer trois après-cours en Alpha francisation. On a les dates 24 novembre, 23 février et 18 mai seront consacrées à l'Alpha francisation. Bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Josée Béliveau. Je suis conseillère pédagogique au CSSDM au Centre Yves Thériault. Donc, ça fait, je ne les compte plus les années, peut-être une vingtaine d'années que je suis conseillère pédagogique. J'ai enseigné en francisation aussi et j'ai le dossier de la francisation et la francisation Alpha au Centre Yves Thériault et j'ai aussi enseigné au Centre Pauline Dubien. Donc, ça va me faire plaisir de co-animer avec Marie-Catherine les rencontres sur la francisation Alpha et j'espère que vous allez être présents en grand nombre. Merci beaucoup. Merci, Josée. Merci, Marie-Catherine. Mais il y a aussi deux personnes sans lesquelles les communautés ne seraient pas possibles. Donc, on a Richard et on a Patrick. Donc, bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Richard Pinchot. Je suis l'agent de développement des après-cours. Je vais rapidement vous présenter, si je vous permets, les outils. Il y a eu quelques changements. Je vais partager mon écran. Sur le site des après-cours, donc après-cours.cfga.ca, vous avez l'ensemble des communautés. Vous avez également l'agenda des après-cours qui est à droite. Vous voyez que vous avez ici une affichette pour la francisation. Lorsque vous cliquez dessus, vous arrivez sur la page de la francisation. Donc, sur cette page, vous retrouvez les enregistrements antérieurs. Donc, ils sont là depuis Matusalem. Ils sont tous là. Donc, vous pouvez aller les revoir. Vous avez le document collaboratif qui est ici. On va le voir tout à l'heure. Encore là, lorsque vous arrivez ici, vous avez le gros bouton rouge qui est là. Et vous avez l'agenda qui est réservé exclusivement pour les rencontres de francisation. Donc, vous les avez pour le long de l'année. Et aussi, la bibliothèque de ressources partagées. Donc, pendant une rencontre, s'il y a des documents, des ressources qui sont partagées, on les ajoute dans la bibliothèque. Donc, c'est un Google Drive qui vous est possible d'aller voir. Donc, quand vous cliquez sur le document collaboratif, vous avez des liens qui vous amènent directement sur l'ordre du jour des rencontres qui s'en viennent. Donc, aujourd'hui, 29 septembre. Et lorsque l'article, parce que toutes les rencontres sont enregistrées, ce qui m'amène à dire que si vous ne voulez pas que votre intervention paraisse sur YouTube, seulement me le dire pendant que vous parlez. Et moi, lorsque je fais le montage, je vais couper votre intervention. Donc, une fois que c'est fait, je mets le lien de l'article qui est ici, qui va être disponible à mesure que les rencontres vont se faire. Vous avez un lien pour les archives, donc les années précédentes. Vous pouvez également intégrer l'agenda de la communauté à votre agenda, que ce soit votre agenda Google ou votre agenda Outlook, vous pouvez le faire. Vous avez le lien ici pour la bibliothèque, vous avez un formulaire pour vous inscrire à cette communauté, mais aussi aux 24 autres qui sont disponibles. Donc, vous pouvez le faire avec ce formulaire. Ici encore, c'est l'accéder à la salle des rencontres des après-cours. C'est comme le gros bouton rouge et un lien pour la page de la communauté. Je vous encourage à cliquer sur le bouton présence, ce qui va vous amener au tableau de présence. Donc, tableau important parce qu'on s'en sert pour communiquer avec vous. Donc, vous entrez votre nom et prénom. Cette année, j'ai ajouté la liste de toutes les commissions scolaires et les centres de services. Donc, c'est une liste déroulante. Vous la choisissez, écrivez votre courriel et quand vous participez, choisissez participation. Ça nous sert à faire des statistiques, mais aussi à communiquer avec vous. Donc, dans le document collaboratif, vous avez encore un lien pour la bibliothèque et lorsque l'article va être en ligne, je vais mettre le lien de l'article. Donc, vous allez pouvoir directement y avoir accès à partir de ce lien-là. Là-dessus, je passe la parole à Patrick. Merci, Richard. Merci, Richard. Bonjour. Patrick Beaupré, conseiller pédagogique au Récit FGA de Montréal. Donc, mon terrain de jeu, c'est les trois centres de services scolaires. Je dis francophones, mais ça devient un pléonasme, vu que les centres de services scolaires, c'est francophone. Fait que les trois centres de services scolaires de l'île de Montréal. Et ça me fait plaisir d'être avec Rima aujourd'hui et avec Richard. Puis, je passe l'année avec vous comme je l'ai passé, je pense, les deux dernières années. Oui. OK. Fait que je vous présente le forum. Je vais vous présenter le forum du Moodle TKFGA de francisation. Et je vous amène ici sur le site moodle.récitfga.ca. OK. Quand on arrive sur le site, on tombe sur cette page-là, qui est le tableau de bord. Et pour trouver l'ensemble des communautés, on peut venir ici sur la tuile qui est en haut, qui est le Salon national des enseignants. Alors, si je viens cliquer sur le Salon national, alors ici, j'arrive avec plusieurs des communautés qui ont un site sur Moodle. Je viens choisir celui de francisation. Et ici, j'ai le... On peut aller voir... Par exemple, si je veux envoyer un message ou si j'ai une question à poser, je peux venir ici dans forum et ajouter une discussion pour poser une question qui va être envoyée. En fait, tous les gens qui sont abonnés sur le Moodle FGA, le Moodle FGA francisation, vont recevoir le message. Et là, vous allez pouvoir répondre. Fait que dans le fond, ça fait... C'est un endroit où on peut envoyer une question ou un commentaire, ou peu importe, en lien avec notre travail. Et vous pouvez voir qu'il y a déjà plusieurs sujets qui ont été discutés. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller retrouver ces éléments-là dans le forum. Et pour ajouter une discussion, mais c'est aussi simple que de cliquer sur ajouter une discussion. Vous reconnaissez ici, j'imagine, l'interface de Moodle. Donc, vous posez votre question et vous faites envoyer. Et tous les gens du forum qui sont inscrits dans le forum, encore une fois, vont y avoir accès. Vous pouvez ajouter des vidéos, audio et compagnie. Donc, c'est un outil qui peut vraiment être intéressant pour discuter et démarrer des conversations. Donc, ben, voilà. Merci beaucoup. Merci, Patrick. Maintenant, ce serait le temps. Je vais vous laisser la parole. Vous pouvez, juste pour faire connaissance, on a des gens qu'on connaît ou on a des gens qu'on ne connaît pas qui sont probablement la première fois à cette rencontre, bien, parce que dans le sondage, il y en avait des gens qui ont dit on vient de découvrir les rencontres de la communauté. Je vais vous laisser, à tour de rôle, quelques secondes, présentez-vous. Où est-ce que vous êtes? Êtes-vous enseignante? Êtes-vous conseiller pédagogique? Et après ça, on partira voir nos nouvelles. Oui, je peux commencer. Donc, moi, c'est Jeannie Paquette. Je suis enseignante de francisation au Centre d'accès à Brossard. On est dans une commission scolaire anglophone, Riverside School Board. Merci, Jeannie. Je vais suivre parce que je suis la collègue de Jeannie, donc mon nom, c'est Alexandra Martinez. Aussi, francisation. Moi, je suis en ligne cette année, niveau 4-5, puis access. Merci. Je peux continuer. Je m'appelle Stéphanie Veillet. Je suis conseillère pédagogique depuis le mois de mars au Centre de service scolaire des affluents pour les deux centres des adultes. Donc, je fais francisation, mais aussi d'autres matières. Merci, Stéphanie. Je peux y aller? Oui. Bonjour, Ima. Bonjour, bonjour. Je suis contente. Bonjour, Marie-Lou. Oui, maintenant, oui, je le rappelle. Maintenant, tu te rappelles. Oui, c'est ça. Alors, on a travaillé ensemble un peu, Rima. Je suis maintenant au centre Alatuc. Alors, j'ai pris la décision de m'en venir ici, en région. Donc, j'étais à Marie-Victorin. Et là, on vient de m'apprendre très récemment qu'on m'offrait la francisation. Donc, je viens juste de terminer une rencontre avec Tommy Champagne, le conseiller pédagogique qui s'occupe de nous. Et je vais offrir la francisation à un groupe multiniveau de Colombiens qui viennent d'arriver ici dans la région de la Haute-Mauricie. Et je suis tout à fait nouvelle dans cet univers. Et je suis très heureuse de te retrouver ici, Ima. Merci, Marie-Lou. Je peux y aller. Nathalie Fortin. Moi, je suis coordonnatrice de la francisation pour le centre de service scolaire des Bois-Francs. Donc, j'ai deux centres, là. Il y a deux centres de formation pour adultes, là, au centre de service. Donc, je fais de la... Je n'enseigne plus. Cette année, je suis vraiment juste coordonnatrice. Merci, Nathalie. Alors, je vais y aller à mon tour. Donc, Caroline Leblanc, conseillère pédagogique aux Appalaches. Donc, moi, je m'occupe de la francisation en FGA au centre electrical et également au service aux entreprises pour le CFP de 30 ans. Merci. Je pourrais y aller. Jennifer Gross, je suis conseillère pédagogique à la Côte-Sud, conseillère pédagogique en francisation et d'autres matières aussi. Je commence ma troisième année. Merci, Jennifer. Bonjour. Je peux y aller étant donné que c'est ma collègue. Mon nom, c'est Bianca Villel. Je suis enseignante en francisation dans les MRC de Montmagny et de Lillet. Merci. Merci, Bianca. Bonjour. Pour nous, je suis la conseillère pédagogique en francisation au centre de service scolaire décemment. Je suis Caroline Robillard, mais je suis toujours accompagnée de tous les enseignants du centre. Donc, on vous écoute tous ensemble en dînant. Merci beaucoup. Je me lance en Outaouais, Caroline Chaillé au centre d'éducation des adultes et draveurs. Ça fait longtemps que je suis en francisation, que je suis dans le décor. Encore une fois, cette année, je suis le bras droit de mon conseiller pédagogique. Donc, je l'accompagne dans sa mission en francisation et en francisation alpha. Et j'ai d'autres petits mandats qui sont très, très intéressants et stimulants. Alors, voilà. Je continue avec la communauté de partage avec un grand plaisir. Un bonheur d'être avec vous aussi. Merci, Caroline. Le suivant. Alors, bonjour. Moi, c'est Wendy Sorkot. Je suis, dans le fond, conseillère pédagogique au Centre de l'éducation des adultes pour Kamouraska-River-du-Loup. Merci beaucoup. Merci, Wendy. Bonjour. Je pourrais continuer? Oui. Oui, je m'appelle Karina. Karina Barre, enseignante en francisation au Centre de services scolaires des découvreurs. Et je travaille comme soutien pédagogique pour l'équipe de francisation et au service des entreprises aussi comme coordonnatrice d'équipe. Merci beaucoup, Karina. Karine Cloutier, nouvellement au Centre de services scolaires de la Baie-James, mais conseillère pédagogique depuis ma dixième année, puis en francisation depuis déjà huit ans, puis multimatière à travers ça. Bonjour, Imar. Bien contente de te voir. Merci. Merci, Karine. Tu vois tes anciens collègues aussi, Kathleen. Donc, bonjour, Imar. Marc-André Blais, je suis conseiller pédagogique à la Commission scolaires des Patriotes, Rive-Soudre de Montréal, voisine de celle de Imar, Marie-Victorin. Donc, je suis conseiller pédagogique depuis plus de dix ans, en francisation, entre autres, et d'autres matières. Je ne suis pas toujours ici. Souvent, je les écoute en rediffusion parce que ce n'est pas toujours possible pour moi. Mais aujourd'hui, ça l'était. Donc, je suis bien content d'être là. Je suis contente de te voir aussi. Moi aussi, Imar. Je suis enseignante de francisation avec Jeannie puis Alexandra à la Commission scolaire Riverside sur la rive sud de Montréal. Bonjour. Merci, Larissa. Oui, bonjour. Kathleen Ché, je suis enseignante de francisation au Centre d'éducation des adultes Camoraska-Rivières-du-Loup. Donc, les dernières années, ça a été un petit peu plus difficile de participer à la communauté. J'espère que cette année, ça dépend de l'horaire. Ça se peut que mon horaire change un peu. Donc, je vais essayer le plus possible d'être ici ou vous regarder en rediffusion. Merci beaucoup, Kathleen. Clémence Dubois, enseignante en francisation et chargée de projet pour le service aux entreprises au Lac-Saint-Jean. Je suis là à temps plein depuis le mois d'avril. Donc, j'ai intégré les après-cours depuis le mois d'avril. Mais cette année, je ne vais pas être avec vous très longtemps parce que je pars en congé dans un mois. Mais je les regarderai sûrement en rediffusion à mon retour de congé l'année prochaine. Merci, Clémence. Jeff, vous êtes où? Oui, je m'excuse. Je me sens un peu comme un intrus. J'ai reçu l'invitation ce matin par ma ressource de mon centre scolaire du pays du Bleuay. Donc, moi, je travaille pour le centre L'Envol à Roberval. Je suis enseignant de niveau en français, de formation. Et puis, j'enseigne également l'anglais. C'est la première année que l'on débute une formation en francisation dans notre centre. Il y a de plus en plus de travailleurs étrangers qui viennent s'établir en région. Mais ce n'est pas un domaine inconnu pour moi parce que je travaille depuis 13 ans pour le programme FEL de francisation en ligne pour le ministère de l'immigration. Donc, pour moi, l'après-cours et cette rencontre-là et votre communauté, pour moi, c'est inconnu. Et il y a certainement beaucoup de choses que je peux aller chercher avec votre aide. Merci. Merci beaucoup, Jeff. Bienvenue parmi nous. Je m'appelle Sophie Lapierre. Je suis conseillère pédagogique en francisation au Centre de services scolaires de Montréal. Merci, Myrima, de nous accueillir encore cette année. Je n'assiste pas à toutes les rencontres, mais c'est toujours très agréable de discuter ensemble, de partager ensemble sur tous les sujets. Alors, voilà. Bonne année scolaire à tout le monde. Merci, Sophie. Bien, moi, c'est Sophie Pronovou, conseillère pédagogique au Centre Ivetério pour le CSSDM. Voilà. Merci, merci. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres personnes qui aimeraient se présenter, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on donne... On a aussi une personne qui ne s'est pas présentée, mais qui va se présenter maintenant et qui assiste à toutes les rencontres de la communauté. C'est la responsable du programme de francisation et de l'évaluation, Mme Josiane Comtois. Elle a toujours son mot de bienvenue lors de notre communauté. Et pour ceux et celles qui sont ici, vous avez le privilège d'entendre et de voir Mme Comtois qui n'apparaîtra pas dans l'enregistrement. Au niveau du ministère de l'Éducation du Québec, il y a un département de communication qui habituellement est celui qui s'occupe des communications. Et comme on n'est pas en lien direct avec eux autres, on ne peut pas déposer... Je ne pourrais pas déposer les parties où on voit des gens qui prennent la parole au nom du ministère. Donc, c'est pour ça que lors de l'enregistrement, lorsque je fais le montage, je coupe les parties où Mme Comtois nous parle. Donc, si vous voulez avoir des vraies nouvelles, il faut assister en direct aux rencontres des après-cours en francisation. Merci beaucoup, Richard. Là, ce que je vous propose, je vais faire un petit retour sur le sondage. Vous vous rappelez, les habitués, ceux qui étaient là l'année passée, on a fait un petit sondage sur les thématiques, sur les choses que vous avez aimées lors de la communauté, les choses que vous avez aimées le moins. Donc, j'aimerais bien vous présenter ce que ça nous a donné. Moi, ce que je vous présente, je vous présente ce que ça donnait comme sondage. C'était... On n'a pas eu cette année... Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui ont répondu. Il y en avait 17 au sondage. Et il y avait certaines personnes qui ont donné leur réponse et leur opinion pendant la dernière rencontre de la communauté. Comme d'habitude, on demande aux gens comment est-ce que... De quelle façon est-ce qu'ils regardent bien où ils assistent aux rencontres de la communauté? Et comme vous pouvez voir, il y a la majorité qui assiste bien en réel et il y a quand même une partie qui regarde l'enregistrement. Ensuite, la deuxième question, c'était vraiment un sondage, trois, quatre questions. Qu'est-ce qui a été apprécié lors de la rencontre de la communauté? Et je tiens à vous rappeler qu'il y a plusieurs choses qui sont les mêmes qu'il y a un an, il y a deux ans. Ça veut dire la variété des sujets, ce qu'on travaille, différents sujets durant l'année. Les échanges et le partage d'expertise, c'est beaucoup apprécié. C'est apprécié d'une année à l'autre. Ce que les gens ont aimé, c'est aussi l'intégration de la francisation Alpha. On a fait une première l'année passée avec trois rencontres pour la francisation Alpha et on va continuer cette année aussi. Le partage du matériel et des outils. Les exemples concrets de mise en pratique, ça veut dire, là, c'est quand les gens partagent leur expérience, quand ils disent comment est-ce que ça s'est passé en classe, qu'est-ce qu'on a adapté, comment est-ce qu'on l'a fait. Les dernières nouvelles concernant la francisation, ça peut être la partie nouvelle en vrac, comme aussi la participation de Mme Josiane Contois, qui est la responsable du programme, vraiment pour des précisions, pour une écoute des besoins. Les autres choses que les gens ont moins appréciées, c'est le conflit d'horaire. Je comprends très bien, c'est quasiment impossible de satisfaire tous les horaires parce que les horaires sont différents d'un CSS à l'autre. Le temps, parfois, court pour certains sujets. Oui, parfois, on discute d'un seul sujet pendant deux rencontres. Parfois, on arrive juste à effleurer le sujet et on n'a plus le temps d'aller plus en profondeur. Et le fait que le mot de la responsable du programme ne soit pas enregistré, mais Richard nous a donné une explication. Donc, je pense que l'année, vers la fin, au mois de juin de l'année 2022, ça ne sera pas comme une chose qu'on n'aime pas. Donc, on va essayer d'être présent. Et le nombre de participants. Il y avait des gens qui ont écrit, il faudrait en avoir plus. On commence toujours avec un grand nombre de participants et je pense que les gens s'essoufflent tout au long de l'année. Et c'est sûr qu'on arrive à moins de participants en fin d'année. Donc, je vous invite à être persévérants et à être avec nous tout au long de l'année. Et si vous pouvez aussi partager bien les dates de rencontre de la communauté avec vos collègues, avec les enseignants, avec les CP, les inviter à y assister et aussi à partager leurs expériences, leurs outils, leur matériel. Ça bénéficierait à tout le monde. Donc, maintenant, la question qui est posée toujours afin de nous permettre de mieux planifier les rencontres de la communauté de l'année suivante. Donc, on vous a demandé les trois sujets pour discuter, pour les aborder pendant l'année 2021-2022. Donc, il y avait des personnes qui ont indiqué qu'ils aimeraient bien voir, on a beaucoup parlé de stade débutant, niveau 1 à 4, mais qu'est-ce qu'on fait avec le stade intermédiaire, avec les niveaux 5 à 8, surtout, comme Karine Cloutier a ajouté une question, qu'est-ce qu'on fait avec le matériel pour le 7 à 8, comment est-ce qu'on va développer la lecture et l'écriture au stade intermédiaire, parce que ce ne sont pas rares les cas que les élèves sont déjà au niveau 5-6, mais ils n'ont pas de fluidité en lecture, la lecture est difficile, ils ne sont pas capables d'écrire, donc qu'est-ce qu'on fait avec cette clientèle-là? Les démarches d'enseignement en fonction des objets, ça veut dire les démarches, OK, comment je vais enseigner la phonétique, la grammaire, les repères culturels, c'est ça qui a été mentionné. La différenciation pédagogique et la précision était, non, pas des notions théoriques, pas de notions qu'on connaît déjà, mais des activités concrètes en classe avec mon groupe, comment est-ce que je vais différencier? L'organisation en classe multiniveau qui revient à chaque année, cette fois-ci, on veut l'avoir en présentiel et en virtuel, de quelle façon est-ce qu'on va organiser la classe à multiniveau, comment s'y prendre? La phonétique qui revient encore, les activités pour la pratique orale en groupe, en virtuel et en présentiel, la rétroaction et aussi les partages de ressources en continu. Les gens veulent continuer à partager les ressources, les ressources que vous trouvez sur le web, les ressources que vous créez vous-même. Donc, n'hésitez pas à les partager. On va le mettre dans la bibliothèque. Et d'ailleurs, Richard a fait un fichier pour les ressources numériques où on peut aller trouver toutes les ressources numériques que nous avons partagées lors de l'année passée. Donc, c'est sûr qu'on va s'inspirer de ces sujets pour organiser les rencontres de cette année, les rencontres de la francisation régulière. Et quand vous allez recevoir une courriel d'invitation, vous allez avoir la thématique bien qui va être notée. On va essayer de prévoir au moins deux, trois rencontres à l'avance. C'est quoi la thématique? Selon les disponibilités des intervenants. Vous allez comprendre que si on veut qu'il y ait beaucoup d'échanges, il faut aller chercher les intervenants. Et je m'adresse à vous. S'il y a un sujet, des sujets nommés qui vous interpellent et dont vous aimeriez discuter, ou si vous voulez partager votre expérience à propos de ce sujet, n'hésitez pas à m'écrire et on va vous donner la possibilité de présenter votre matériel, votre expérience, un petit atelier auquel vous avez assisté, si vous voulez le partager, lors de la communauté. Donc, on cherche des participants. N'hésitez pas. Et je reviens à la francisation alpha. Dans le sondage, il était noté que les gens étaient intéressés de voir comment est-ce qu'on enseigne la phonétique en francisation alpha. Est-ce la même chose qu'en francisation régulière? Est-ce le même rythme? C'est quoi la lecture en francisation alpha? De quelle façon on s'y prend? Et le après, la francisation alpha. On sait qu'après la francisation régulière, les gens s'en vont souvent, soit la FGA, soit ils s'en vont sur le marché de travail, ils continuent au cégep. Mais après la francisation alpha, quelles sont les solutions, quelles sont les possibilités qu'on peut offrir à ces élèves-là? Et c'est thème-là qui a été proposé à José et à Marie-Catherine. Et je pense que c'est les trois rencontres qui vont couvrir ces trois sujets-là. Si cela vous interpelle, si cela vous intéresse, notez les sujets et participez à ces rencontres. L'horaire des rencontres, on va le mettre aussi dans l'ordre du jour de la communauté, dans le document collaboratif. Comme vous voyez, la première rencontre est le 29 septembre. Les rencontres d'habitude, c'est deux midis jusqu'à une heure. Par contre, la rencontre du 24 novembre, désolée, je ne sais pas pourquoi j'écris midi 14, c'est midi 15. Je pense que je me dépêchais vraiment pour ne pas oublier. Donc, le 24 novembre, la rencontre, exceptionnellement, va commencer un peu plus tard. On a un conflit d'horaire avec une autre communauté. Donc, il faut être plus flexible. Vous avez les trois rencontres que les filles ont mentionnées pour la francisation Alpha, donc le 24 novembre, 23 février et le 18 mai. Le reste des rencontres vont être consacrées à la francisation régulière au sujet qui avait été mentionné. Si vous avez d'autres sujets, si vous avez d'autres préoccupations, je vous invite à les partager, soit maintenant, vous pouvez ouvrir le micro et nous dire c'est quoi vos préoccupations, quels sujets aimeriez-vous traiter. Et aussi, vous pouvez écrire dans le clavardage, je vais les prendre à note et on va essayer de voir si c'est possible de couvrir tous ces sujets. Est-ce que ça va pour un petit survol de tout ce qui a été précisé? Donc, voilà, ça veut dire qu'on a des trucs, la table est mise, il faut juste trouver les participants pour pouvoir en discuter et on va aller, le fonctionnement qu'on garde cette année, c'est le même fonctionnement que l'année passée, qu'il y a deux ans. Donc, on va avoir la première partie de la rencontre, ça va être les nouvelles, on va présenter les nouvelles à Envrac, les nouvelles concernant la francisation. Et la deuxième partie, ça va être vraiment les présentations, là où je vous demande de vous présenter, de vous manifester pour qu'on anime bien et pour que les échanges soient plus intéressants et plus enrichissants. Aujourd'hui, à l'ordre du jour, pour les nouvelles, je tiens à vous informer que l'Agrix ou BIM, ça dépend quelle abréviation est-ce que vous utilisez, bien, on fait la mise à jour. Donc, il y a deux nouvelles épreuves. Il y a une nouvelle épreuve en LAN 20-29, c'est la version C. Et il y a une nouvelle épreuve en LAN 30-39, c'est la version D. Donc, à part le prototype, ça veut dire qu'on a quatre versions au niveau 3 et on a trois versions au niveau 2. Bien, avec le prototype et les versions de BIM, il y a, c'est sûr qu'il y a les versions locales, il y a les versions de la CSDM qui nous a partagé, qui nous a partagé les versions, il y a les versions de Laval qui sont sur Moodle aussi. Et il y avait une modification majeure dans la version B de LAN 20-29, il y avait, dans le corrigé, il y avait une mauvaise réponse pour la question 8, donc ça avait été corrigé. Je vous invite juste à regarder ça. Ensuite, je sais qu'il y a une petite nouvelle, bien, à propos du site à qui veulent entendre, et je pense que c'est Sophie qui va nous annoncer cette nouvelle-là, étant donné que Charles donne une formation ailleurs. Effectivement, merci Rima. Oui, effectivement, Charles est notre porte-parole, porte-voix du site à qui veulent entendre. Il est actuellement au service de l'équipe de Sherbrooke pour une correction collective. Donc, deux informations concernant le matériel d'enseignement de la compréhension orale, à qui veut l'entendre. Eh bien, il y a du nouveau matériel de niveau 4 qui a été déposé récemment sur le site. Comme vous le savez, il y a 12 intentions de compréhension orale au niveau 4, et il y en avait 6 qui avaient été déposées avant la pandémie. Et bon, nous avons pu finalement faire tout le montage grâce aux soins de Charles pour faire en sorte que les 6 autres intentions soient déposées. Elles l'ont été la semaine dernière. Ces 6 dernières intentions de plus, bien, ça fait une cinquantaine de fichiers audio qui présentent les savoirs de CO de niveau 4 à enseigner dans le cadre des intentions de communication de plus. Donc, on peut dire que le matériel de CO sur à qui veut l'entendre pour le niveau 4, il est maintenant complet. Donc, ça, c'est la première information. La deuxième information concernant le site à qui veut l'entendre, bien, c'est que le site a migré vers sa nouvelle adresse, vers son nouveau nom de domaine. Donc, on vous invite, finalement, si vous avez, dans des documents locaux, indiqué le lien vers à qui veut l'entendre, bien, on vous invite à changer les liens dans vos documents locaux qui pourraient y faire référence. Donc, grâce à Richard qui dégaine du clavier toujours plus rapidement que moi. Mais la nouvelle adresse, c'est vraiment à qui veut l'entendre. Donc, A-Q-V-L-E-A-R-O-B-A-C-S-S-D-M.C-A. Donc, c'est très simple. Un accès qui est direct. Donc, alors, A-Q-V-L-E-A commercial, c'est S-S-D-M.C-A. Il n'y a pas de Q-C. Donc, directement CA. Donc, on vous souhaite une belle exploration, une bonne découverte au nom de Charles et de moi-même. On vous remercie. Merci, Rima. Merci beaucoup, Sophie. Merci pour cette nouvelle. Eh bien, je vais continuer avec les nouvelles. Richard, eh bien, Josiane Comtois a commencé. Richard a confirmé. Il va y avoir, bien, un atelier pour la francisation des personnes immigrantes plus scolarisé le 16 novembre. Par contre, le 26 octobre, et c'est déjà planifié, on a reçu, il va y avoir un autre atelier, bien, à KFGA. Et si on s'adaptait aux réalités culturelles, je pense que ce serait intéressant aussi pour nous d'aller voir, étant donné qu'on a plusieurs cultures dans nos groupes de francisation alpha et francisation régulière. Donc, et le 30 novembre, il y aura un autre atelier, bien, qui porte sur le film, bien, qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Donc, c'est le 30 novembre, le lien n'est pas encore actif. Je vous invite à suivre. Ce sont les ateliers qui avaient été, comme avait dit Richard, qui avaient été annulés, étant donné la grève des professionnels. Par contre, ils se font au compte de gouttes pendant l'automne. Ça, c'est intéressant. Et aussi, les enregistrements des ateliers offerts lors de la KFGA l'année passée, vraiment, les ateliers qui étaient maintenus, sont présentement disponibles sur le site de la KFGA pour les membres. Donc, vous pouvez, si vous n'avez pas pu assister à l'atelier, vous pouvez aller voir l'enregistrement de cet atelier. Il y a les documents qui sont déposés aussi. Donc, cela couvre, c'était la dernière information pour les nouvelles, pour débuter cette année. Cela couvre toute cette partie-là. Et on passe, le temps file vite, vite. On passe à la présentation. Et là, on va avoir une nouvelle rubrique. C'est une minute techno avec Patrick. Donc, à chaque rencontre, Patrick va nous présenter quelque chose du numérique qui pourrait nous être utile dans nos cours en classe de francisation. Oui, on pourrait même appeler ça la minute tic de Patrick. Ça rimerait. Oui, pourquoi pas. C'est toi qui décides. OK. Je vous amène ici. Ce que je présente aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est un tableau blanc qui est partageable. C'est plus qu'un tableau blanc, vous allez le voir. C'est gratuit et c'est justement une des raisons pour la... Et il n'y a pas besoin d'inscription. Donc, on voit que ça fait plusieurs plus, plusieurs petites étoiles à mettre sur son cahier. Donc, le site s'appelle Scrumbled.ca. Là, on doit nommer notre tableau. Donc, on peut l'appeler, mettons, francisation, on est le 29-09. Tiens. Et si je fais Enter, ce qui est bien, c'est que je ne sais pas si vous voyez, mais le nom de mon... Je vais le mettre dans le clavardage. Directement comme ça. Et on peut tout de suite commencer à écrire. On peut, par exemple, on peut agrandir notre tableau. C'est intéressant parce que ça nous permet d'échanger les noms aussi. Mettons, je ne sais pas moi, féminin. Féminin. On l'écrit comme il faut. Masculin. Et là, après, ce qu'on pourrait venir faire, on pourrait venir ici, en bas, à gauche. Vous voyez qu'il y a des petites icônes. Alors, on pourrait arriver et écrire dessus, par exemple. Cheval. Etc. Donc, je l'ai mis dans le... OK. Donc, ce qui est possible de faire après ça, c'est les élèves, et même si vous vous rentrez, vous pouvez vous-même venir jouer avec les éléments. Donc, voilà, on peut ajouter des cartes. Donc, on pourrait mettre des noms, des mots, peu importe. Faire une tempête d'idées, par exemple. Partir et replacer nos choses différemment. Ça, c'est des petites cartes, mais il y a aussi des post-it qu'on peut venir ajouter. Oh, pardon, je viens de déplacer quelqu'un. Il y a des post-it qu'on peut venir déplacer, sur lesquels on peut venir écrire. Et il y a possibilité aussi que les élèves se connectent, mettent leur nom, puissent donner leur nom pour qu'on puisse voir qui fait quoi. OK? Fait qu'on peut agrandir le tableau comme on veut. On peut ajouter des colonnes. C'est vraiment facile à utiliser. L'aspect négatif, c'est que c'est pas pérenne, dans le sens où, si on veut conserver ça, il faut prendre une capture d'écran, ou quelque chose comme ça. Mais je pense que ça peut être un bon outil pour démarrer, faire une activité brise-glace, ou, vous savez, partager quelque chose de facile, parce que vos élèves peuvent aussi l'utiliser sur leur téléphone. Donc, si vous avez vos élèves en présence, puis qu'ils n'ont pas tous des ordinateurs, bien, ça se fait aussi, honnêtement, c'est petit, mais ça se fait quand même. Fait que vous pourriez avoir des cartons de différentes couleurs. Vous voyez, j'ai juste à cliquer sur le petit pinceau ici, puis ça change les couleurs des cartes. Fait que, vous voyez, c'est très simple, mais c'est vraiment utile pour partager. Puis, moi, ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas besoin de mot de passe, il n'y a pas besoin de compte, il n'y a pas besoin de rien. 1, 2, 3, go, on partage le document et ça fonctionne. Fait que c'était ma petite trouvaille tique pour cette rencontre. Puis, comme Rima disait, on va essayer, là, on va essayer, je vais vous en apporter une, là, une petite affaire comme ça, là, facile à présenter et gratuit à toutes les rencontres. Madame Dumas? Allô, Julie, bonjour tout le monde. Petite question, lorsque je déplaçais les cartons, est-ce que vous voyez qui le déplace? Est-ce que c'est comme un document partagé où est-ce qu'on voit Julie Dumas? On ne voit pas qui déplace. Ah, OK. Mais il y a moyen de venir ajouter le nom. Vous voyez, en bas, là, il y a connecté, là. Bon, là, il y a moins, mais les autres personnes pourraient aussi se nommer. Puis là, on pourrait voir un peu plus. Mais non, ce n'est pas directement comme ça, comme dans un Google Doc ou quelque chose comme ça. Mme Kathleen? Oui, j'aimerais ça savoir si on peut utiliser ça avec des tablettes. Oui. Sur iPad, ça va bien. Oui, parce que c'est juste un lien. Aussitôt que, évidemment, il faut avoir accès à Internet, mais aussitôt que les élèves ont accès à Internet, ils ont juste à rentrer l'adresse que vous leur avez donnée, que vous avez créée lors, quand vous avez créé votre tableau. Puis vous pouvez y aller comme ça, là, sans aucun problème. Puis on peut changer même le nom, là, du document. Mais effectivement, pour le partager, puis garder ça un peu, il faudrait en faire une capture d'écran, là, puis le conserver en JPEG ou quelque chose comme ça. Merci beaucoup, Patrick. Merci pour cette petite trouvaille. Je pense qu'en virtuel, ça serait très intéressant de faire avec les élèves, peu importe l'activité en virtuel. Ça va la rendre plus dynamique, même si ici, on tourne un peu et on apprend comment est-ce qu'on met les noms, là. Je pense que ça serait vraiment intéressant. Oui, puis on peut y aller vraiment de base, là. Pas de nom, pas de personne qui ajoute son nom, puis vous êtes les spécialistes de ça. Vous pouvez voir tout ce qu'il y a en arrière puis tout ce qui est possible de faire avec ça, mais voilà. Merci, merci, Patrick. Donc, on part avec des nouvelles. On part avec un outil qu'on va pouvoir utiliser aussi. Est-ce que vous, vous avez des nouvelles à nous partager? Donc, n'hésitez pas. Chaque fois, si vous avez une nouvelle, vous avez quelque chose, envoyez-moi un courriel ou dites que vous voulez le partager durant la rencontre. Vous allez toujours avoir votre tour de parole. Et là, quand je regarde, il est déjà une heure et deux. Donc, le temps a passé très, très, très vite. C'était la première rencontre de la communauté. L'année est lancée. Suivez votre courriel. Vous allez avoir l'information pour les prochaines rencontres. Le lien vers la rencontre, je suis vraiment désolée. Quand je vous envoyais l'invitation, j'ai pris le lien de document de l'année passée, mais tout est transféré. Et Karine, pour le matériel, pour le niveau 7-8, je propose qu'on parle de stade intermédiaire ensemble, peut-être la prochaine rencontre, et qu'on regarde tout le questionnement. La seule chose, est-ce que ça pourrait être plus explicite dans qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse aller chercher les informations? Parfait. Comme ça, on va faire, je vous propose que la prochaine rencontre, qu'on parle vraiment de stade intermédiaire, qu'on regarde le matériel qui existe pour le stade intermédiaire. aussi, Karine, la proposition pour le niveau 5, ça tient aussi. Donc, bienvenue, je vais communiquer avec vous pour les modalités de la présentation. Mais je pense que, oui, c'est maintenant le temps de se consacrer à ça, parce qu'on a parlé beaucoup de stade débutant. On va revenir au stade débutant, mais il faut quand même commencer un peu avec le stade intermédiaire. Très bien. Merci. Donc, c'est ça. On sait c'est quoi le sujet de notre prochaine rencontre. Je vous souhaite un bel après-midi. Je vous dis merci. Je vous remercie beaucoup pour la présentation aujourd'hui. J'espère de vous retrouver en grand nombre au mois d'octobre. Et si vous avez d'autres questions, si vous avez des questions que vous voulez qu'on ajoute à la communauté, n'hésitez pas, dans le document collaboratif, l'ordre du jour, il va être déjà là, ajoutez dans autre point, mettez les questions. Ça va nous permettre de mieux nous organiser pour répondre à toutes vos questions. Merci encore une fois. Bon après-midi et à la prochaine. et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501